Alors que les objectifs de pic de carbone et de neutralité carbone progresse, un nombre croissant de véhicules électriques et de machines de construction électriques émergent, accompagnés de préoccupations croissantes concernant l'infrastructure de recharge. Une alimentation électrique stable et suffisante est essentielle pour le fonctionnement normal des équipements électriques et à la fois l'anxiété liée à l'autonomie et les pénuries d'énergie peuvent avoir un impact sévère sur l'expérience utilisateur. Face à ces préoccupations, la société breton, basée à Shanghai, a introduit une solution révolutionnaire, des camions de chargement qui non seulement éliminent le besoin de recharge, mais étendent également leur autonomie opérationnelle. Quel type de percée technologique est-ce ? Dans les opérations minières, il est courant que les camions Ben doivent transporter des matériaux en descente, transportant les minerais extraits pour les empiler ou les charger sur des navires ou des trains au pied de la montagne. Généralement, ces camions voyagent à vide en montée et entièrement chargés en descente. Dans de telles conditions de travail, les camions conventionnels à moteur à combustion consomment une quantité significative de carburant en montée pour surmonter la gravité. De plus, la descente nécessite des systèmes de freinage puissants pour soutenir la décélération, entraînant une usure importante du système de freinage et la nécessité de consommer des ressources en eau pour le refroidissement. Pour relever ce défi, Breton a pleinement exploité les avantages des camions Ben rigides pour l'exploitation minière et des camions Ben pour l'autoroute, en intégrant son expertise dans les systèmes d'énergie nouvelles pour créer le camion mini électrique BRT105 adapté aux opérations minières. Doté d'une boîte de vitesse à deux rapports, le camion affiche une vitesse maximale de 40 km par heure et une capacité de batterie de 700 kWh, chargée à l'aide d'une station de recharge de 4600 kW en seulement 1,2 heures. Avec un volume de cargaison de 38 m3, la capacité de charge maximale du camion atteint 105 tonnes, présentant une capacité de montée dépassant 30% et atteignant une consommation d'énergie ultra basse, voire nulle. Pendant la montée, le camion électrique Breton doit seulement surmonter le poids d'environ 36 tonnes, équivalent à son poids à vide, consommant une partie de la puissance de la batterie. Cependant, lors de la descente, l'énergie potentielle gravitationnelle du camion est convertie en énergie cinétique pour entraîner le moteur principal, générant de l'électricité stockée dans la batterie. Ce processus récupère efficacement une partie significative de l'énergie consommée pendant la montée. Même avec une efficacité élevée de conversion de l'énergie, une récupération complète n'est pas réalisable. Cependant, la capacité de la batterie du camion électrique Breton augmente au lieu de diminuer en raison de sa transformation en un état entièrement chargé lors de la descente, ajoutant environ 70 tonnes de poids. Par conséquent, l'énergie potentielle gravitationnelle lors de la descente est presque triple de celle lors de la montée, permettant une conversion d'énergie plus importante. La consommation d'énergie en montée est d'environ 3 kWh par kilomètre, tandis qu'en descente, grâce au système électrique efficace de Breton, l'énergie peut augmenter d'environ 3 à 4 kWh par kilomètre, ce qui se traduit par une augmentation de la capacité de la batterie dans des scénarios avec des pentes raides. Breton se spécialise dans les solutions d'ingénierie énergétique nouvelle et a développé indépendamment des systèmes de contrôle de véhicules complets et des systèmes de gestion de l'énergie. Le contrôle intelligent de chaque système garantit que la batterie électrique fonctionne de manière plus efficace et stable, même dans des conditions de charge lourde en descente. Dans les opérations minières où les camions gaspillent généralement de l'énergie, le camion électrique Breton réduit la consommation de ressources, économisant plus de 350 000 yuan en coûts de carburant par véhicule et par an et réduisant significativement les émissions de carbone. Les opérations à vide en montée et pleine en descente ne sont qu'un des scénarios dans l'exploitation minière, les opérations à vide en descente et pleine en montée ou sur terrain plat sont également courantes. Face aux conditions de montée, le camion électrique Breton peut réagir calmement en étant chargé à l'aide du réseau public ou par le biais d'échanges de batteries à un coût énergétique global de seulement 10% à 20% du carburant. Les moteurs diesel ont une efficacité thermique maximale d'environ 40%, avec une efficacité globale aussi faible que 20% à 30% pour les opérations à faible vitesse et à courte distance. En revanche, le moteur du camion électrique Breton fonctionne à plus de 90% d'efficacité, avec une consommation d'énergie nulle au ralenti et une récupération d'énergie pendant le freinage, utilisant pleinement chaque kWh. En tenant compte de ces facteurs, le camion électrique Breton s'avère être plus rentable et plus respectueux de l'environnement que les camions diesel conventionnels. La solution suspensionnée, basée sur le réseau public, ne représente pas pleinement l'importance des camions électriques Breton, car l'électrification n'est pas en soi l'objectif final. L'électrification n'est qu'un moyen pour Breton d'atteindre l'intelligence et l'averdissement. Un autre aspect crucial est l'énergie verte. Par conséquent, Breton a développé des solutions d'alimentation zéro carbone, comprenant le stockage et le transport éolien et solaire. La gestion intégrée de l'énergie verte utilise l'énergie éolienne et solaire pour fournir des systèmes énergétiques durables propres et zéro carbone pour les mines, rendant la production plus économique et plus verte. La solution relie les nouveaux véhicules énergétiques de stockage d'énergie éolienne et solaire par le biais de l'Internet des objets à la plateforme cloud, les gérant intelligemment sur la base de données volumineuses, fournissant des services de charge en un clic et d'échange de batteries pour les camions miniers électriques purs et les engins de génie, réalisant un approvisionnement et une application intelligents en énergie. Par exemple, une centrale photovoltaïque de 10 kW peut être construite en utilisant des ressources spatiales inutilisées dans les mines, générant environ 340 000 kWh d'électricité par jour. Sur la base du système de gestion de l'énergie éolienne et solaire de Breton, il peut fournir de l'électricité verte pour toute la mine, répondant à la demande de puissance de 50 à 100 camions miniers, économisant plus de 5 500 tonnes de diesel et réduisant les émissions de dioxyde de carbone de plus de 17 000 tonnes annuellement, tout en ayant une valeur significative de négoce de carbone. La solution intégrée de gestion de l'énergie verte de stockage éolien et solaire de Breton combine la production et la consommation d'énergie verte, le stockage et le ravitaillement, la gestion et l'application, la gestion et le négoce du carbone, formant un système énergétique zéro carbone en boucle fermée, soutenant la construction de mines vertes. Le coût moyen de la production d'électricité photovoltaïque est maintenant d'environ 0,15 yuan par kWh. Grâce à la solution intégrée de gestion de l'énergie verte de stockage éolien et solaire de Breton, les entreprises peuvent réduire considérablement leurs propres coûts énergétiques et réaliser une planification intelligente de l'énergie grâce au système de gestion de l'énergie de Breton. L'électricité excédentaire peut être vendue intelligemment au réseau, créant des revenus supplémentaires. De plus, les camions doivent également avoir des capacités de stockage d'énergie, se transformant en actifs énergétiques gérés intelligemment par le système, créant des revenus par lissage des pointes et des creux pour le réseau, réalisant une appréciation intelligente des actifs. De plus, la solution peut stabiliser l'alimentation électrique, réduire les fluctuations et assurer une production normale même lorsque les ressources électriques du réseau public sont limitées. Breton continuera à innover son système de produits en fonction des scénarios d'application et à fournir des garanties de services complètes, définissant le développement futur des camions mini-électriques pur intelligents. On rapporte que Breton se concentre sur les solutions opérationnelles d'ingénierie énergétique nouvelle, avec des systèmes de contrôle de véhicules complets et des systèmes de gestion de l'énergie développés indépendamment, contrôlant intelligemment chaque système pour garantir une efficacité et une stabilité plus élevées sous des charges lourdes pour les camions miniers. Les données montrent que le nombre de camions mini-électriques incrémentiels en Chine est d'environ 25 000 par an. Avec l'aide de Breton, si 10% de ces camions sont électrifiés, les camions mini-électriques incrémentiels de la Chine seuls peuvent réduire les émissions de dioxyde de carbone de plus de 500 000 tonnes annuellement. Parallèlement, selon Breton, au cours des cinq prochaines années, avec la baisse des coûts des batteries et la mise en marché du négoce du carbone, le taux de pénétration des camions mini-électriques purs devrait dépasser 60%. Breton continuera à améliorer les performances des camions mini-électriques purs et à fournir des solutions de châssis à commande par fil à chargement frontal pour préparer les clients à la conduite autonome future. Avec l'avancement des stratégies du double carbone et des politiques nationales sur les nouvelles énergies, la tendance future mènera inévitablement au remplacement des camions mini-électriques à moteur à combustion par des camions mini-électriques purs, ce qui est devenu un consensus de l'industrie. Bien que l'investissement actuel dans le développement de produits de camions mini-électriques purs en soit encore à ses débuts, avec des percées technologiques continues et la maturité progressive de la chaîne industrielle des camions mini-électriques purs, ce marché de niche connaîtra inévitablement une croissance explosive. Breton commence toujours par les besoins des utilisateurs, répond continuellement au scénario de transport et remporte la demande globale du marché et la reconnaissance des utilisateurs pour le développement de nouvelles énergies et intelligents. Surfant sur la vague du développement des nouvelles énergies, Les camions mini-électriques purs de Breton sont censés bientôt ouvrir le printemps et devenir une force significative dans le domaine des véhicules commerciaux à nouvelles énergies. Cela conclut le contenu d'aujourd'hui. Qu'en pensez-vous ? Restez à l'écoute pour notre prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada